... Madame Missier, bonsoir. Merci au fin de nous pour l'information. Nous sommes ensemble un titre qui nous peut développer dans le journal. Des nouveaux ministres font précisément azotir devant le président de la République pour l'intérim et d'Ivoire saison. Premier ministre Pravin Komor Djegnet fin procède à remaniement ministériel et nomination d'Orin Chokori et Anjeev Ramdani. Valorise salaire et améliore conditions de travail et ses priorités pour le gouvernement. Le ministre Travail fin annonce un projet, révois salaire dans le privé pour plusieurs pauses. New INT Hospital peut reprendre sa fonction INT à celle-là de patients COVID pour qu'ils puissent aller dans l'hôpital régional. Pour aussi une unité pédiatrique pour une opération dans New INT Hospital, les enfants d'escalade 16 ans qui doivent opérer pour admettre là-bas. Après station métro qui est plus fréquentée dans New York, Times Square est inondée suite à rip-tire une vie infrastructure. Merci pour la fidélité. Premier ministre Pravin Komor Djegnet fin procède à remaniement ministériel et nomination d'un nouveau ministre. Zodi Dorine Chokori fin prête serment comme ministre de commerce et protection consommateur. Alors qu'Anjeev Ramdani pour nouveau ministre, services publics et réformes administratives et institutionnelles. Dans State House, à Zodi Tanteux, nouveau ministre fin prête serment. Nous écoutons la réaction des nouveaux ministres. Il y a un sentiment de fierté et aussi un sentiment que le hard work pèse. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante envers le premier ministre qui est mon ministre aujourd'hui. Je remercie aussi la famille, mon mari, mes enfants qui viennent tout le temps soutenir moi parce que même en tant que PPS, il y avait beaucoup de travail à faire. Moi, c'est un contentement qui, avec moi, est-ce que le premier ministre soutient moi et aujourd'hui, je suis là pour faire mon maximum pour le travail, pour tous les fonctionnaires et toutes les réformes qu'il y a pour mener. Je vais faire mon maximum pour mener. Président de la République, selon section 74 de la Constitution, fin nomme quatre nouveaux PPS parmi Sanjit Kouma Natchedi, Marie-Sandra Mayotte, Subhashni Lechman Roy et Subhya Singh Dhanou. Pour signer dans certains sensements de portefeuille, certains ministres, plus détails dans nos bulletins, c'était 30. D'après les statistiques mauriceuses, la population dans la République maurice a, au 1er juillet 2023, fait presque 1,261,000. Ce chiffre-là a montré qu'il y a un ralentissement dans l'augmentation de la population par rapport à la même période. 2022, la quantité de naissance fin a augmenté légèrement, alors qu'il y a un nombre d'essais avec maurice en baisse. Reportage. Au 1er juillet 2023, t'in a 1,260,041 habitants dans la République maurice. Ça a démontré qu'il finit à une baisse de 0,12% en haine l'année. C'est bon de chiffres qu'il y a des statistiques mauriceuses, fin pibliés après ce dernier bilan démographique. Au 1er juillet 2023, dans la République, population féminine, t'y plus qu'il y a une population masculine, soit 97,6 hommes pour 100 femmes. A noter qu'il y a dans « Agalega, ensemble avec Saint-Brandon », tient à pli beaucoup d'hommes qui fâment. Pendant le 1er semestre 2023, 6,508 bébés tient dans la République maurice, compte 6,079 décembre à juin 2020. Nombre naissances finit donc augmenté. Par ailleurs, si nombre total naissance tient environ 12,000 en 2020, Statistique Mauritius peut estimer qu'il nombre en 2023 pour tourner autour 12,810. Quant à un nombre d'essais liant baisse, en effet, 5,738 d'immunes finissent décédées au cours 1er semestre 2023, compte 6,519 dans le 1er semestre 2020. 4,110 n, c'est nombre maurice enregistré des envies à juin 2023, un chiffre qui moince à ce qui tient enregistré dans la même période en 2020. Ça fait donc une baisse de 9,8 %. Pendant un remis de certificat pour 236 bénéficiaires du National Training and Reskilling Scheme dans Moukaz-Odi, le ministre travaille fait une cause de différentes façons qui peuvent améliorer les conditions pour les employés dans le pays. Le ministre Soudesh Kalitshan fait un nouveau projet pour revoir le salaire dans le secteur privé et harmoniser le pays pour tout travailler. En 2020, le gouvernement a lancé un programme de relance économique suite à l'effet qui a causé par la pandémie de COVID-19. National Training and Reskilling Scheme a constitué une principale composante de cette initiative qui vise à soutenir les demandeurs d'emploi grâce à leur formation. Dès 136, 10 m'ont bénéficié de sa plan d'aide là. Je vais faire un cours qui a besoin de l'indisable et qui a besoin de croire. C'est assez enrichissant et nous apprenons beaucoup. En premier temps, nous avons un emploi, un revenu pour la famille aussi. Je suis en cours de la confection de vêtements. Dans le cadre de ce programme-là, ça finit de nous et qui finit de nous l'occasion en tant que madame capable de faire quelque chose et d'acquérir la bonne compétence. Durant cette formation, ça va bénéficier à la finit également gagné une rémunération mensuelle de 10 575 roupies. Chaque personne est appelée à redéfinir ce travail, à prendre un nouveau métier. Et la MAIT dit qu'on ne porte rien avec cette même personne-là pour risquer ce travail, réduire une nouvelle formation et pour être capable d'avoir un travail immédiatement. Le ministère Travail et AP Labo, actuellement, l'un projet qui vise à standardiser à Bansaléa de plusieurs postes dans le secteur privé. Nous travaillons dans une grille par rapport à l'occupation. C'est-à-dire, si un chauffeur dans une entreprise a 10 ans d'expérience, il n'est pas capable de gagner moins dans une autre entreprise. Il faut être uniformisé et ça, c'est une occupation. Nous pouvons faire plusieurs occupations dans différents secteurs. Il faut être équitable dans tous les secteurs par rapport à l'occupation qu'il y a dans ces secteurs. National Training and Risk Healing Scheme vise à terme la formation d'environ 6 000 d'immunes. La quantité de touristes qui viennent à Maurice pourrait s'augmenter toute l'année. Pour le premier trimestre 2023, presque 600 000 touristes viennent dans le pays. D'après Statistiques Mauritius Law Tourist, sa chiffre-là montrait une augmentation de 60 % comparé aux mêmes périodes en 2020. Depuis janvier jusqu'à juin, soit dans l'espace 6 mois, environ 596 000 touristes viennent dans la ville de Maurice. Alors, ce qui est pour rapport à la même période en 2020, sa chiffre-là est environ 376 000. Ça représente une augmentation de 63 %. Sa augmentation est liée aussi également grâce à une augmentation de la quantité de touristes qui vient de venir pour voir maritime, soit dans la croisière qui vient de sortir depuis 1 300 à plus de 7 000. Ça, c'est un chiffre qui vient d'avancer dans le dernier rapport, Statistiques Mauritius Law Tourisme. C'est un gros travail de promotion dans tout le monde de marché depuis la réouverture des frontières, à travers un partenariat très solide entre le privé et le public. Et le fruit de tous ces bons efforts-là, Noupé Guindy, depuis quelques temps, c'est qu'il n'a des prioris à la réouverture qui ne continuait. C'est d'abord consolide le monde de marché traditionnel. Et ensuite, elle développe un monde de marché d'opportunités, surtout l'Inde, le Moyen-Orient, l'Europe centrale, et maintenant, Noupé Attan, qui est la Chine vraiment ouverte, et aussi au niveau des marchés de proximité, notamment la Réunion. Aujourd'hui, nous récupérons le monde de marché traditionnel presque total et Noupé Travail, le tout le monde de marché d'opportunités. Parmi un pays qui privilégiait Mauritius pour leurs vacances, la France y reste principalement aussi. 93 000 touristes français y arrivent dans Mauritius dans le premier semestre 2020. Alors, ce qui s'est l'année-là, ça siffle une passe à 147 000, soit une augmentation de 53 000 touristes. Toujours pour cette même période-là, après la France, Mauritius est très prisé par le Royaume-Uni avec 63 000 touristes, ensuite l'île de la Réunion avec 60 000, l'Allemagne 54 000 et l'Afrique d'Isidre 45 000 touristes. Ça m'a donné une siffle une annonce prometteure pour cette secteur-là, et si sa tendance-là a continué comme ça, c'est que le tourisme Mauritien n'est pas à retrouver ce dynamisme qu'on a été avant la COVID-19. Député Rajana Dahlia fin a l'écart qu'il y a du grand matin vers 9h30, et qu'il fin a sorti là-bas vers 3h30 tantôt. Il fin a convoqué pour l'enquête NBL pour le terrain préau Grand-Bassin. Rajana Dahlia est accompagnée par ce banavocat, Mteaz Mamoudji et Maître Rabirotna. A noter qu'il soit interrogatoire peut continuer demain. Ancien CEO Mauritius Télécom, Cherissing et que ce madame fin passe la cour hier concernant saisi 18 millions de rupes cuives. Le bureau DPP fin obsecté à motion sa coupe-là, qui réclame que réacquisition provisoire fin rétenir contre tous les dés, c'est-à-dire Conspiracy to Commit Money Laundering. Représentant la poursuite fin informe la cour qu'il fin recevoir dans l'information additionnelle depuis la police, qui est cela pour repasser la cour le 28 septembre prochain. Madame Isier nous retrouve après une base pub. Bureau Statistique, pour fin de l'étude, le bit des menaces dans la République Maurice en 2023. Ce but principal, c'est pour collecter l'information, le ban des menaces pour mettre dans le panier consommateur à Zouro. Dans ce panier-là, il y a des outils de base pour calculer l'indice des prix consommation, CPI et de l'inflation. Le panier consommateur est un produit et le service commun. alimentation, habillement avec chaussures, logement avec l'énergie, santé, transport, communication et l'éducation. Il est important que tout le ban des menaces qui fait nous choisir de participer. Le renseignement qu'il vous donne pour être confidentiel. Par le lien, il est par la loi de nous bien participer. Nous participons dans l'étude le bit des menaces 2023. Le Bid des menaces 2023 New INT Hospital peut reprendre ce ban des fonctions, c'est-à-dire qu'il est pour un patient qui souffert à cause d'oreille, nénés et la gauze. En plus, il y a aussi une unité pédiatrique pour l'opération, les enfants jusqu'à la saison qui peuvent opérer ou pour un traitement intensif pour être admis là-bas. Le ministère de la Santé en Vie donne une dernière facilité de technologie à les patients qui peuvent faire ce traitement là-bas. Il y a aussi les patients qui ont eu la COVID pour être admis dans l'hôpital régional, dans la salle spéciale. Sa bâtiment-là, ce ban l'équipement, fin à peine servi depuis l'entrée en opération officielle New INT Hospital en octobre 2019. Avec COVID-19, il fin à servir pour accueillir les patients qui ont eu la hospitalisation et les soins appropriés. Avec la fin de la pandémie, avec nombre d'admissions qui ont net régressions, cinq pour dernier des mois, le ministère de la Santé peut faire une parenthèse COVID dans sa banlieue à l'a. Tout le directeur de l'hôpital régional fait une provision pour qu'il est capable d'admettre des patients COVID et qu'il a un traitement tout nécessaire pour ce qu'ils puissent recevoir à INT. Et pareil dans l'hôpital régional, on fait une loi isolatoire, on appelle ça, que les patients peuvent isoler et les médecins peuvent prendre des précautions pour les malades là. D'ici trois semaines, après un nettoyage à fond, New INT Hospital peut offrir des services pour lesquels ils finissent créer des soins INT de pointe. La grande cause de l'INT, ce n'est pas seulement l'INT, mais il y a aussi des services qui sont des gens là, comme la speech therapy, l'audiologie, la facial surgery, l'autodontics, l'autodontics, tout cela pourrait venir. Nous avons des services décentralisés. Ça ne veut pas dire que tout vous êtes là. Vous êtes là, si vous avez une certaine opération et un petit poussé outdoor patient, une consultation, ça pour faire dans l'hôpital régional. Puis, tout le monde, il y a une petite petite intervention qui est d'un côté INT pour faire dans l'hôpital régional. Avec ce 110 lilies, répartis dans quatre la salle, parmi un ladan pour un soin intensif, quatre la salle d'opération entièrement numérisée, un service radiologie, MRI, entre autres. New INT Hospital peut abrite également une unité spéciale qui est dédiée à la chirurgie pédiatrique. Nous prenons un ICU pour la pédiatrie pour les enfants, en valeur de 16 ans. Nous prenons un service de pédiatrie de surgery à Maurice, mais je préfère être dans le Regional Hospital. Maintenant, ici, nous prenons un département spécialisé de pédiatrie de surgery qui est très, très bien équipé. Une centaine d'immunes pour être affecté dans sa nouvelle hôpital là, au quotidien, pour un service 24-7. Direction Madagascar pour Jeux des îles, l'océan Indien. En athlétisme, Maurice Finguet, six médaillots, Jean-François Sénèque avec Brigitte Laclaire dans l'ancée du poids en sport adapté, Liliane Petiron dans triple saut et Jean-Yann Carré dans l'ancée du marteau, un podium 100% mauricien. Après deuxième médaillot en cyclisme pour Maurice, une performance remarquable, Aurélie Halbwach finne un médaillot dans l'épreuve contre la montre. Avec ce détermination, il finne redéfinir le cyclisme féminin mauricien. Pan-Gosso, par contre, aucun laissance pour ce pour des centièmes à Alexandre Maillère raté un médaillot. Après ce soir, après ce soir, Maurice finne un médaillot dans la lutte pour la bonne madame. Maurice finne aussi un médaillot 4 médaillot et 4 médaillot bronze avec Zodi, Ismaël Ravina, Jean Léopold et Federico Cupidon finne qualifié pour la finale toujours dans la même discipline. Dans le pays, il peut célébrer Jacques Chabandon à Zodi une fête qu'il y a des racquets autour du poignet et qu'il y a des racquets pour l'une relation qu'il y a des racquets mais aussi chacun pour les camarades. Il s'agit de la célébrée la lune dans le mois de mars et puis de la prière pour le bien-être pour les camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada